salut à tous et à tous ici joseph kervent déjà bienvenue sur ma chaîne j'ai envie guider bien et belle de retour dans la continuité montage vidéo en professionnel sur smartphone je me lance déjà dans une série et montage vidéo professionnel j'ai fait déjà plein vidéo sur comment faire un montage vidéo très très professionnel aujourd'hui je viens vous parler je viens juste vous montrer comment ralentir une vidéo qu'on a filmé à une vitesse normale dans la vidéo précédente j'ai montré comment vous pouvez zoomer une vidéo normalement je mets les liens dans la description ou dans le petit sec qui apparaissent tout en haut ensuite dans la fin d'écran après le visionnaire de cette vidéo vous allez juste capable de ralentir une vidéo qu'on a filmé normal si vous aimez l'idée de la vidéo n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo si vous êtes nouvelle sur la chaîne vous ne pas rater mes vidéos qu'attendez vous abonnez vous maintenant activer une petite cloche de notification pour ne rien louper sur la chaîne ok allons voir pour ralentir une vidéo c'est à dire pour mettre un effet ralentir dans une vidéo nous allons justement utiliser une application qu'on appelle kingmaster j'ai déjà fait pleine vidéo sur comment faire un montage professionnel sur vos smartphones à noter kingmaster c'est l'une des meilleures applications montage vidéo sur mobile j'ai fait déjà une vidéo dans laquelle je vais monter comment vous pouvez télécharger kingmaster sans logo ok je mets le lien de la vidéo dans la description ainsi que le lien pour télécharger kingmaster une fois installé kingmaster sur vos téléphones vous allez juste cliquer sur pour commencer les processus en arrivant sur l'interface kingmaster vous allez juste sélectionner un ratio c'est à dire un format il y en a trois types de formats le plus souvent sur kingmaster si vous filmez en mode portrait vous devez juste cliquer là pour sélectionner un ratio compatible à vos vidéos si vous filmez horizontalement c'est à dire un endroit idéal pour avoir une belle image vous devez juste cliquer là normalement ok là qu'est ce que vous allez faire vous allez juste mettre la vidéo que vous aimez un effet ralentir normalement c'est à dire la vidéo que vous aimez appliquer un effet ralentir si je prends par exemple cette vidéo là je vais juste vous montrer comment appliquer un effet ralentir sur cette vidéo là voici la vidéo si je je vais juste vous montrer comment ralentir une vidéo vous voyez bien qu'il n'y a pas de fait ralentir normalement à présent je vais juste appliquer un effet ralentir sur cette vidéo dans la vidéo précédente j'ai montré tout simplement comment zoomer une vidéo dans cette vidéo je viens juste vous montrer comment ralentir une vidéo à noter dans une vidéo on peut appliquer deux vitesses c'est à dire vitesse accélérée et vitesse ralentir mais il existe trois types de vitesses dans une vidéo la première c'est bien la vitesse normale c'est à dire la vitesse qu'on a filmé la vidéo par contre justement on peut ajouter deux autres vitesses dans une vidéo on a fait que vous voyez bien la vidéo ok pour ralentir la vidéo bien pour ajouter un effet ralentir dans une vidéo la première chose à faire vous devez sélectionner la vidéo dans la fenêtre ouverte vous allez juste cliquer sur vitesse ok là c'est au milieu c'est à dire le mieux c'est la vitesse normale si vous voulez accélérer la vidéo c'est à dire la durée de la vidéo vous devez juste appuyer là pour sélectionner 1.5 normalement automatiquement automatiquement la durée de la vidéo est réduite ensuite la vitesse de la vidéo augmente vous voyez là on applique tout simplement un effet accéléré c'est à dire une vitesse accélérée ok je mets tout simplement la vidéo dans le commence je sélectionne encore la vidéo ensuite je clique sur vitesse je vais juste appliquer ou bien ajouter un effet ralentir je vais justement choisir 0.5 comme effet ralentir je commence la lecture vous voyez j'applique tout simplement un effet ralentir dans la vidéo ok cet effet là ça applique sur toute la vidéo si je vais par exemple ralentir une partie dans la vidéo ok je vais juste retourner dans la vitesse normale pour vous montrer une chose si je vais tout simplement ralentir une partie dans cette vidéo je dois d'abord sélectionner l'endroit où j'aimerais appliquer cet effet par exemple je vais que que l'effet ça applique là je clique là tout simplement je sélectionne la vidéo ensuite je clique sur le petit ciseau je vais juste clique sur ce petit ciseau je vais juste clique sur ce petit ciseau après je recommence encore la lecture ensuite je clique là après je clique sur ce petit ciseau encore sur le petit ciseau là la vidéo se divise normalement en 3 parties je vais juste appliquer le fait ralentir dans cette partie là voici une partie voici une partie encore une autre partie ensuite une autre partie je vais juste appliquer le fait ralentir dans cette partie là je sélectionne la partie d'abord ensuite je clique sur vitesse comme c'est un effet ralentir je sélectionne normalement 0.5 dans la lecture de la vidéo la ou j'ai appliqué normalement l'effet ralentir qu'est-ce que vous remarqué normalement quand vous lanetissez une vidéo automatiquement y'en a une perte de qualité c'est-à-dire la vidéo perde sa qualité normalement inisiale c'est-à-dire l'objet ou bien l'image devienne un flow dans la lecture de la vidéo si je par exemple j'augmente l'effet ralentir vous allez juste voir que l'image devienne un flow normalement c'est-à-dire l'effet ralentir joue normalement sur la qualité de la vidéo autant vous augmentez l'effet ralentir c'est autant que la qualité de la vidéo diminue il joue même sur le son c'est-à-dire l'effet ralentir change le son de la vidéo si vous voulez garder le son ou bien si vous aimeriez que l'autre jour soit mieux vous devez juste cliquer sur l'élément c'est-à-dire la vidéo ensuite dans la fenêtre ouverture vitesse après si vous aimeriez que la vidéo soit mieux c'est-à-dire l'autre jour soit mieux vous devez juste sélectionner ça ensuite si vous aimeriez garder le ton de l'audio vous devez juste désactiver ça pour activer ça pour garder le ton de l'autre jour si j'ai dit cette vidéo pour vous vous voyez dans la partie là où j'ai mis normalement l'effet ralentir le son va changer complètement vous voyez le son change normalement dans la vidéo une fois terminé vous devez juste exporter la vidéo en cliquant là ensuite je suis exporter la vidéo voici la vidéo c'est bien comme ça vous pouvez ralentir ou bien vous pouvez augmenter la durée d'une vidéo ou bien diminuer la durée d'une vidéo si vous aimez la vidéo n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo si vous avez tout compris faire moi ça vous ça donne un commentaire si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas de s'abonner d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper sur la chaîne on se retrouve pour la prochaine vidéo